Je voudrais revenir sur le commandement, des commandements du décalogue, d'une thérapeute. Alors d'abord, je signerais que dans Matthieu 19, Jésus reprend les termes des commandements, 19-18. Jésus lui répondit, tu ne tiendras point, tu ne commettras point l'adultère, tu ne dira point de faux témoignages. Donc Jésus connaît, il connaît les dix commandements. Et il les cite exactement comme on les connaît aujourd'hui. C'est-à-dire de façon tout à fait tronquée, un peu embêtante. Parce que ces commandements sont complètement hors contexte. Et notamment le tu ne tiendras point. Alors, j'ai déjà parlé de cette question des décalogue, du décalogue, et j'ai déjà dit que la restriction était toujours la suite d'une proposition. C'est-à-dire qu'il y a une proposition. Donc, tu ne tiendras point, ça fait suite à tu tueras. Et tu tueras, c'est pas exactement ce qui manque dans le patateuque. Et notamment dans le lévitique. Dans le lévitique, il y a des tas de situations juridiques, on peut dire, où ça mérite la mort. Je n'ai pas retrouvé de passage où on disait, tu tueras, mais tu ne tueras pas. Mais il y a des cas où, effectivement, il y a des exceptions qui apparaissent. Tu tueras, si c'est une esclave, tu ne la tueras pas, par exemple. Je veux dire, si la personne ne l'a pas fait. Il y a toutes sortes de points qui peuvent servir d'exception. Il y a des fautes qui sont commises et qui méritent la mort. Mais, dans certains contextes, la mort n'est pas décidée. Et puis alors, un autre cas intéressant, c'est évidemment l'affaire de l'alligature du sacrifice d'Isaac. Dans la Genèse 22. On sait que ça a été également repris dans le Coran par rapport à Ismaël. Alors, c'est intéressant parce que le texte est assez étrange, quelque part. Puisque, il y a un ordre qui est donné à Abraham, par un ange, par un Dieu, etc. qui dit, voilà, tu devras me sacrifier en holocauste, un peu importe les traductions, ton fils. Donc là, on est dans un acte, voilà, tu feras cela. Et puis, toujours dans le même chapitre, à un moment donné, il dit, non, tu ne le feras pas. Tu ne le feras pas. Tu ne mettra pas ton fils à mort parce que j'ai vu que tu étais prêt à le faire, etc., etc. Donc, voilà. Et donc, je te bénis pour avoir accepté, l'envisager, son sacrifice. Et voilà, on sait qu'il y a un bouc émissaire qui est remplacé. Là, voyez-vous, on a aussi un contexte intéressant avec une dualité. Tu feras, mais tu ne le feras pas. Et c'est pour ça que je dis que dans le Décalogue, on est constamment, à mon avis, dans cette structure. Un acte avec son exception ou avec son report parce que, comme on l'a fait souvent remarquer, la mort est souvent préconisée dans le Pentateuch, pour punir un certain nombre de fautes ou même pour accomplir un certain nombre d'actions, de conquêtes contre certains peuples, un malek, etc. Donc, la mort n'est pas absente du tout, même par rapport à Dieu lui-même. Il recommande, ou il peut punir, mais il recommande, d'ailleurs il y a les sept plaies d'Égypte qui sont également des morts de toute façon. Sauf que, dans les plaies d'Égypte, les Hébreux ne seront pas atteints. Donc, ils échapperont à cette mort. Donc, échapper à la mort, c'est la même chose que le Thune tuera point. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fait exception. Donc, là encore, nous avons un bon exemple de quelque chose qui, normalement, doit se produire, qui devrait se produire, et qui, évidemment, n'aura pas lieu. Donc, tout ça apporte de l'eau à mon moulin, évidemment, à savoir que cette formule « Thune le tir à point » elle doit être complètement reprécisée, recontextualisée, et que ça peut vouloir dire tout à fait autre chose, et que c'est simplement une restriction sur l'idée qu'il faut tuer, mais on peut éventuellement suspendre cette décision, ou on peut y échapper, d'une certaine manière. On pourrait dire ça à d'autres cas, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que dans Matthieu 19, 18, Jésus, confronté à un interlocuteur qui l'interroge sur la loi, eh bien, il cite texto, n'est-ce pas ? Il dit, voilà, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point de l'adultère, tu ne t'en reprendras point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, etc. » Donc, il y a quand même là, ça fait écho. Donc, finalement, Jésus, soit, alors, il y a plusieurs hypothèses, soit, effectivement, il lit le Pentateuch comme ça, ou alors, il en a cette lecture. Mais s'il en a cette lecture, elle se serait imposée par la suite dans le texte même de l'Exode et du Théronome, ce qui paraît quand même un petit peu difficile à croire. Donc, en fait, Jésus reprend à son compte la formulation fautive et tardive du Théronome et du Exode, au lieu de la resituer dans sa cohérence globale de commandement positif, « Tu feras cela, sauf que là, tu ne le feras pas. » Et donc, on est quand même très, très loin de l'interprétation classique des calogues. Et je crois que les exemples que j'ai donnés, que ce soit celui d'Abraham ou que ce soit les condamnations propronnées par le Lévitique et dans tel et tel cas, dans tel et tel crime, tel et tel délit, telle et telle infraction, on ne peut pas vraiment dire qu'on est dans le tura-poids. Il y a simplement une... On a le droit de tuer, mais on doit tuer même, mais dans certains cas, ça peut s'éviter, ça peut être suspendu. On a le droit de tuer, tu C'est parti.